Hé mec, je viens d'acheter un filtre ND à 30 euros sur Amazon et franchement il est trop bien. Je comprends pas du tout, ça sert à rien du tout d'investir dans des filtres qui sont super chers. Je suis pas sûr qu'un filtre ND à 30 euros ça soit de la super bonne qualité. Mais tu l'as déjà essayé ? Non je l'ai pas encore essayé mais les notes Amazon elles étaient super bonnes donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. Regarde un peu ce que ça peut donner. Ah ouais ? Ah ouais. Bah ouais clairement le mieux c'est que tu l'essaies. Ah ouais bah carrément. Ouais bah je vais l'essayer. Vas-y tout de suite comme ça moi t'auras pas raison. J'y vais direct. Yes tu me diras ce que t'en penses ? Ouais je te dirai ça. Et moi pendant ce temps là et bah je vous explique pourquoi le choix d'un filtre ND variable c'est aussi important que le choix d'un objectif. Et je vous explique ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous mon retour d'expérience au sujet des filtres ND variables parce que c'est parfois un peu difficile de faire son choix. Et entre le bon filtre, le truand de filtre et la brute de filtre et bah c'est parfois très compliqué de faire son choix. Avant de commencer merci à tous ceux qui commentent régulièrement mes vidéos et tous ceux qui se sont abonnés jusqu'ici. On est déjà plus de mille c'est juste fou ça fait vraiment super plaisir et c'est grâce à vous si je continue à partager ces vidéos avec vous. Pour vous comme pour moi en tant que filmmaker, les filtres ND et bah c'est le truc que vous êtes obligés d'acheter à moins que vous vouliez tout filmer à f22. Et au début quand on cherche des filtres ND et bah c'est un peu galère d'essayer de comprendre la différence entre les prix et surtout les notes sur Amazon parce que si vous fiez aux notes Amazon bah tous les filtres ils ont forcément tous 5 étoiles donc ça vous aide pas du tout dans votre choix. La solution et bah c'est de regarder ce tutoriel jusqu'à la fin, de liker, de commenter et surtout de vous abonner et même d'activer la cloche. Ça, ça me fera super plaisir et surtout ça va aussi beaucoup m'aider pour le référencement YouTube si vous voulez que je continue à partager des vidéos comme ça avec vous. Alors un filtre ND variable ça sert à quoi ? Et bah ça va vous permettre de garder une ouverture constante de votre objectif. Par exemple si vous avez un objectif qui ouvre à f2.8 ça va vous permettre même en pleine journée de garder cette ouverture constante et ça c'est vraiment important parce que le fait de pouvoir rester à une ouverture constante par exemple comme f1.4 ou même f2.8 comme avec cet objectif avec lequel je filme actuellement ça va vous permettre de vraiment détacher votre sujet et d'avoir un beau flou derrière plan. On commence avec un truc que moi je savais pas au début et donc que je partage avec vous aujourd'hui pour pas que vous fassiez la même erreur c'était de ne pas prendre un ND suffisamment grand parce que peut-être comme vous vous dites peut-être qu'il faudrait avoir un objectif plutôt un filtre ND pardon qui corresponde exactement à la taille de votre objectif et ça en fait c'est une erreur parce que au bout d'un moment vous allez forcément évoluer dans la vidéo et vous allez forcément vouloir d'autres objectifs et le risque c'est que vous ayez des objectifs avec des diamètres un peu plus grands par exemple comme 82 mm alors clairement c'est super confortable d'avoir des filtres ND qui sont vraiment exactement au diamètre de votre objectif mais le risque c'est comme je vous le disais juste avant c'est que sur du long terme vous allez retrouver avec plein de filtres qui servent plus du tout à rien donc prendre un filtre ND de 82 mm c'est clairement le meilleur choix pour du long terme et pour que votre filtre s'adapte à n'importe quel objectif vous allez avoir besoin d'un set d'adaptateurs il y en a plein sur amazon ça coûte trois fois rien j'ai d'ailleurs mis un lien d'affiliation dans la description si ça peut vous servir alors le premier filtre et ben on va parler du truand de filtres ouais vous savez celui sur amazon qui a des super bonnes notes qui a 5 étoiles et qui est vraiment pas cher et ben le problème avec ce genre de filtres comme vous allez le voir là tout de suite dans cette vidéo là c'est que vous allez avoir des gros problèmes de vignettage comme là à 24 mm donc avec une grande ouverture avec un grand angle on se retrouve avec vraiment un filtre qui a vraiment des différences de couleurs là quand je fais un arrêt sur image voyez de part et d'autre de l'image on a l'espèce de grosse tâche bleue alors au niveau de la couleur et ben comme je vous le disais juste avant on s'aperçoit que là à 24 mm on a des tâches bleues de chaque côté donc le filtre il n'est pas du tout homogène on entend souvent que chaque filtre à une petite dominance de couleurs alors ça je vais en parler plus en fin de vidéo parce que en faisant cette vidéo en faisant ces tests et ben je me suis rendu compte d'un truc j'ai découvert un truc je vais partager avec vous en fin de vidéo alors au niveau de l'utilisation et ben ces filtres ça se voit qu'ils sont vraiment pas bien étudiés parce que là vous avez par exemple les chiffres d'indications et bas qui sont en dessous de l'objectif donc c'est vraiment pas pratique vous êtes obligé de pencher la tête pour voir à quel stop vous êtes sur le filtre pour le prix et ben c'est des fils qui sont quand même super abordable il y en a des fois à 50 euros voire des fois beaucoup moins que ça donc l'achat de ces filtres et ben moi je vous le recommande pas du tout parce que vous allez forcément le regretter et puis ça va un peu dégradé fin voire même beaucoup dégradé la qualité de votre image maintenant on va parler du bon filtre moi j'ai utilisé le filtre au ya n des variables au ya pendant quelques temps et ça me suffisait jusqu'au jour où je suis passé sur un boîtier plein format et là je me suis rendu compte de pas mal de choses surtout au niveau du vignettage et de la cross polarisation cross polarisation c'est quand vous avez vos deux filtres qui viennent assombrir en fin de compte l'image alors au niveau du vignettage comme vous le voyez sur ces images à 24 mm quand on bouge le filtre nd et ben on se rend compte qu'on a quand même une bonne un bon vignettage qui est présent alors avec ces filtres là ça peut être un avantage et un inconvénient parce que en fin de compte vous n'avez pas de stop comme certains filtres qui peuvent aller de 2 3 4 5 6 stop là vous couvrez en fait la totalité d'une de l'opacité du filtre donc c'est assez pratique parce que vous avez besoin d'un seul et même filtre pour couvrir la totalité des expositions vous avez à couvrir donc c'est quand même assez pratique pour s'adapter vraiment dans toutes les situations par contre vous n'avez pas du tout de cran d'arrêt de chaque côté donc parfois vous pouvez bouger un peu de manière aléatoire votre filtre et puis ça a forcément dérégler votre réglage en termes d'opacité et autre chose et ben si vous n'avez pas de points d'arrêt entre le minimum et le maximum et vous risquez justement d'avoir comme je voulais montrer juste avant de la cross polarisation donc la couleur de ce filtre et ben comme vous le voyez sur ces images elle est plutôt homogène on n'a pas du tout les tâches bleues de chaque côté malgré le vignettage ça vous aurez forcément toute façon sur des filtres et des variables vous aurez forcément du vignettage mais ce qui est super important c'est justement que vous n'ayez pas de différence de couleur de part et d'autre votre votre filtre pareil avec ce genre de filtre c'est pas forcément le cas de celui ci mais il ya certains filtres qui peuvent réduire un peu la qualité parce que quand vous avez un filtre qui couvre la totalité des stops possible et ben justement vous risquez de perdre un petit peu en qualité vous allez le voir à la fin de ce tutoriel je vous montre la différence avec un gros close up vous allez voir vraiment la différence le prix et ben ce filtre il est quand même abordable je crois que ça tourne aux alentours des 150 euros donc clairement je pense que ça peut être une bonne solution provisoire si vous n'avez pas trop de budget pour le moment et que vous avez forcément enfin et que vous avez forcément bah ouais vous avez forcément besoin d'un filtre nd et ben ça peut être une bonne solution provisoire en attendant d'avoir un filtre encore de meilleure qualité ensuite on va parler de la brute de filtres le killer c'est comme vous en doutez les polar pro l'édition peter mckinnon moi je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai voulu justement les tester pour comparer pour vous pour savoir un peu la différence entre un filtre pas cher et un filtre qui est quand même assez cher comme cela les polar pro alors au niveau du vignettage et ben pareil à 24 mm voyez quand on monte les stops on a tout de même du vignettage alors sur le site web ils disent que au dessus de 16 mm on n'a aucun vignettage mais là la preuve en est vous avez quand même du vignettage alors dans la nouvelle édition l'édition 2 en fin de compte ils ont sorti deux filtres différents la mist édition et la classique édition la mist édition comme vous voyez sur ces images sur la partie de droite vous avez un espèce de halo un espèce de glow effet que je trouve moi plutôt joli d'ailleurs mais le souci avec cet effet là et ben c'est que vous allez perdre en définition en qualité d'image pardon alors c'est le truc à savoir là c'est vraiment purement un choix artistique peut-être que vous vous allez préférer un fil qui adoucit un peu plus les peaux et qui donne cet effet qui est plutôt joli d'ailleurs sur tout ce qui est light et tout bah moi je trouve ça vraiment joli l'effet il est plutôt cool les couleurs et ben on se rend compte que ce avec ce filtre la couleur elle est homogène malgré le vignettage et à 50 mm on a pratiquement plus de vignettage au niveau de l'utilisation et ben on voit vraiment que ces filtres ils ont été bien pensés vous avez les chiffres qui sont marqués sur le dessus et ça c'est vraiment très pratique d'avoir en visuel tout le temps de savoir à quel stop vous êtes alors la différence avec la première édition l'édition une et l'édition 2 moi celle que j'ai acheté c'est que au niveau qualité c'est vraiment la même chose ils ont juste rajouter des petits trucs comme l'étui je vous en parler juste après et aussi des espèces de crans d'arrêt sur chaque stop donc ça va être juste la seule différence avec cette nouvelle édition alors au niveau de la boîte de protection moi je trouve qu'ils ont fait vraiment un truc super parce que vous avez cette espèce de protection en plastique vous l'avez aussi sur la version une et je trouve vraiment je trouve que c'est vraiment super pratique dernièrement j'ai fait un tournage pour un client sur des chantiers de construction et je trouvais ça vraiment pratique déjà le fait de pouvoir le mettre je le mets dans ma poche et je peux à chaque fois couvrir l'objectif je suis pas obligé d'enlever le filtre ND et de remettre le capuchon de l'objectif donc ça c'est un premier point ça protège pas mal de la poussière et aussi aspect important que je me suis rendu compte sur ce tournage là moi je me déplace souvent avec ma caméra et mon objectif qui sont déjà dessus parce que je cherche mes plans et je trouve ça super pratique de pouvoir rapidement mettre ça sur l'objectif ça vous permet de protéger votre objectif contre un choc ou quoi que ce soit pour le prix et ben entre la première édition et la deuxième édition je crois qu'il n'y a pas une grosse différence de prix alors si vous prenez par exemple la première édition il n'y a aucune différence entre la première édition et la deuxième édition vous pouvez regarder sur le site de polar pro vous allez voir en bas dans la description ils ont mis un peu les différences entre la version une et la version 2 et il n'y a vraiment aucune différence à part je vous dis les petits crans qui vous permettent de savoir où est ce que vous en êtes c'est juste un détail mais c'est aussi confortable mais ça reste un détail et ils ont changé aussi le design de l'étui mais c'est vraiment la seule différence autrement c'est vraiment la même qualité de fil donc si vous voulez économiser quelques euros ben prenez la version une et sinon ben prenez la nouvelle version parce que vous pouvez aussi avoir comme je disais la mist édition ça peut peut-être aussi intéresser certains d'avoir un autre style un peu artistique alors pour le détail de chaque objectif je voulais juger dans cette vidéo vous pouvez voir que avec le new york 82 mm on a quand même un plus un lissage de peau un peu plus important le hoya il est un peu plus nette et moi je trouve que l'édition peter mckinnon elle est quand même un petit peu plus net en termes de qualité d'image mais après ça reste quand même très léger pour vous montrer aussi la différence en termes de couleurs avec ses filtres j'ai filmé aussi à l'extérieur pour voir la différence donc avec le new york on a une teinte qui est légèrement jaune mais la couleur reste quand même assez belle étonnamment le hoya on a une dominance quand même un peu plus de jaune et le peter mckinnon on a plutôt un espèce de gris neutre alors pour les couleurs on entend souvent que certains filtres ont des dominants de couleurs un peu plus importante que d'autres ce qui veut faire attention c'est plutôt au vignettage à la crosse polarisation comme je vous expliquais juste avant ou que vous ayez pas justement des espèces de différences d'homogénéité de couleurs ça c'est vraiment le point super important après l'uniformité de la couleur pour moi ça se rattrape en post production donc pour moi c'est clairement pas un critère de sélection le fait de dire que ce filtre il est un peu plus verdâtre un peu plus blâtre ou un peu plus jaunâtre qu'un autre parce que comme je le disais déjà c'est rattrapable en post production à moins que vous tombiez sur un filtre comme le new york je vais montrer en début de vidéo on avait cette espèce de tâche bleue de chaque côté et là clairement bah c'est pas bon puisque vous allez avoir vraiment vous allez vous n'avez pas du tout d'homogénéité pardon de couleurs et ça ça va vraiment vous poser des problèmes par la suite et aussi comme je vous le disais en début de vidéo le truc que j'ai découvert quand j'ai fait ces tests les premiers tests que j'ai fait et ben j'avais oublié de fixer mon white balance j'ai mis mon white balance comme je fais la plupart du temps pour tous mes shootings je laisse le white balance en automatique parce que je trouve ça super pratique en fin de compte en faisant ce test et ben je me suis rendu compte que la caméra avait vraiment ajusté le white balance de manière correcte et comme vous le voyez sur ses plans et ben on a vraiment plus du tout de différence entre les couleurs qu'on avait sur les plans d'avant et maintenant sur ces plans là vous avez vu on n'a plus du tout de dominance de couleurs elles sont même presque toutes pareilles j'ai vraiment du mal à voir quelle est celle qui est la plus dominante par rapport à l'autre donc voilà pourquoi la dominance de couleurs d'un filtre indé ça n'a pas vraiment de grosse importance surtout si vous shootez comme moi la plupart du temps en automatique white balance voilà c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé n'oubliez pas de vous abonner commenter et laisser un like ça me fera vraiment super plaisir n'hésitez pas aussi à me dire votre point de vue que vous soyez d'accord ou pas d'accord sur les sujets que j'ai abordé au sujet des filtres indé et ben dites le moi dans les commentaires ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous et en plus de ça et ben ça nous fera tous évolué dans la vidéo parce que c'est vraiment ça le but de cette chaîne c'est pouvoir échanger avec vous qu'on puisse échanger ensemble et progresser dans la vidéo en tout cas moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous merci à tous et je vous dis à la prochaine